L'émotion, on n'a pas besoin d'aller regarder les séries américaines pour vivre des émotions intenses. C'est vrai que du coup, on a un sentiment de fierté par rapport à la remontée que les joueurs ont fait. Je pense qu'on ne s'attendait vraiment pas à une remontée pareille, donc c'était fantastique. Et puis finalement, une déception importante dans les dernières secondes du match avec les arrêts de jeu qu'il y a eu à Reims. Donc c'est un sentiment partagé du coup ce soir, on le sentait un peu dans le vestiaire. Mais je pense que c'est un bel espoir pour les deux matchs qui restent. Et puis j'espère par contre que le public va suivre cette fois et que le stade sera rempli jeudi soir, en tous les cas. Et bravo quand même aux joueurs et au staff pour ces résultats-là, parce qu'il fallait aller chercher les résultats. Je partage tout à fait les propos de notre ami Laurent, mais on a une deuxième mi-temps épouse soufflante. Parce qu'ils sont allés chercher avec les tripes jusqu'au bout cette victoire et ça fait plaisir. Et effectivement, il faudrait que ça, ça soit vu, ça soit su et que le stade de l'aube soit plein, je dis, pour les matchs de barrage et tout. Parce que malheureusement, avec le résultat de Reims, on est obligé d'y passer. Mais on a bon espoir. On a bon espoir, il y a un bon groupe et on y croit. Merci. 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 Merci.